J'appelle le terrible squelette malfaisant ! Le crâne invoqué ou le squelette malfaisant comme appelé dans l'anime est une des cartes emblématiques de Yugi et pour cause cette carte était déjà présente dans le premier deck de structure sorti, celui de Yugi. Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode de mini Yugi consacré au crâne invoqué. Monstre normal de niveau 6, il est une figure emblématique de la série animée Yu-Gi-Oh. Du haut de ses 2500 d'attaque, il rivalise avec le magicien sombre dans les cours de récré. Malheureusement, il n'a que 1200 de défense. Nécessitant un sacrifice pour être invoqué, il n'en demeure pas moins un allié de taille pour Yugi lors de ses divers affrontements. Squelette malfaisant ! Attaque et clé ! La description du monstre est « démon dont les pouvoirs diaboliques désorientent l'ennemi ». Parmi les monstres de type démon, ce monstre a une force considérable. Étant effectivement de type démon et d'attribut ténèbre, le crâne invoqué est donc une créature redoutable. Mais peut-on en dire autant du support qui le concerne ? Pour commencer, sa version Toon, utilisée par Pegasus dans l'anime. Squelette malfaisant Toon ! Montre-lui comment je remporte la victoire ! Il nécessite de payer 500 points de vie pour attaquer, mais comme tous les monstres Toon, il peut attaquer directement l'adversaire. Entre parenthèses, il est écrit que le crâne invoqué est toujours traité comme une carte Arc-Démon. Car il a maintenant ses petits copains, notamment Appel-Arc-Démon et Ascension-Arc-Démon, un monstre Xyz et l'autre Synchro. Il existe aussi une version rituelle avec le réveil Arc-Démon, une version fusion avec le manifestation de l'Arc-Démon. Deux autres fusions existent aussi avec le dragon noir aux yeux rouges pour obtenir le dragon crâne noir que l'on voit aussi dans l'animé contre les frères Paradox. Et maintenant, grâce à la magie de ma carte Polymérisation, je vais combiner le dragon aux yeux rouges de Joey avec mon squelette malfaisant. Hein ? Une combinaison ? A vous d'affronter l'exceptionnel dragon squelette noir ! Dans les magies pièges, on peut notamment compter sur la carte équipement effondrement qui fonctionne uniquement si on est un monstre Arc-Démon ou encore angoisse de combat qui fait payer à son adversaire le même nombre de points de vie lors de l'activation des effets ainsi que le rugissement de l'Arc-Démon qui permet de réinvoquer un monstre Arc-Démon depuis le cimetière. Comment ne pas parler du terrain Pandémonium qui permet de tuto des monstres Arc-Démon ainsi que le pas-labyrinthe Arc-Démon qui permet de renforcer les monstres et de l'espé depuis le deck, main ou cimetière. En ce qui concerne les monstres Arc-Démon, il en existe quelques-uns comme l'impératrice Arc-Démon, le chevalier de l'ombre Arc-Démon ou le commandant Arc-Démon pour ne citer qu'eux. Car il existe de nombreux monstres Arc-Démon, notamment le dragon rouge Arc-Démon et tout ce qui l'entoure, mais on va se concentrer uniquement sur le crâne invoqué. Il apparaît aussi dans Yu-Gi-Oh! GX lorsqu'Alexia affronte Titan qui joue lui un deck Arc-Démon et il apparaît aussi dans Yu-Gi-Oh! 7, très brièvement. Autant dire que le crâne invoqué fait partie des cartes emblématiques de la licence, qu'on l'appelle crâne invoqué ou squelette malfaisant. N'importe quel joueur Yu-Gi-Oh! connaît cette carte qui a su marquer le cœur des joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve prochainement pour un autre épisode de Mini-Yugi. N'hésitez pas à me proposer des monstres en commentaire, portez-vous bien et à très bientôt!